Bonjour à tous, tour d'honneur cette semaine s'est installé au Gucci Masters, le concours 5 étoiles parisien qui accueillait cette année encore la plupart des meilleurs cavaliers du monde. Et parmi ces meilleurs cavaliers, il y avait tout simplement le nouveau numéro 1 mondial, il est britannique, il n'a que 28 ans et il s'appelle Scott Brash. Scott Brash sera mon invité dans quelques instants, mais avant de le retrouver, revivez en image les meilleurs moments de ce Gucci Masters. Le spectacle était au rendez-vous tout le week-end dans le hall 5B du parc des expositions de Villepinte, avec d'abord de vraies batailles pour être le plus rapide. Et à ce petit jeu, Scott Brash a toujours son mot à dire. Dans le Speed Challenge, sur Bonami, le nouveau numéro 1 mondial ajoute une victoire à son palmarès et devance Simon Delestre sur Whisper et Michael van der Vleten sur VDL Group Eureka. Le lendemain, l'Écossais ne compte pas être galant dans l'épreuve de la guerre des sexes, puisqu'avec le même cheval, il est encore une fois le plus rapide pour franchir la ligne d'arrivée, laissant alors Luciana Diniz et Upper Star se contenter de la deuxième place. Le spectacle était aussi le mot d'ordre samedi soir, au sens premier du terme cette fois dans l'épreuve au profit de l'association Hamad, des cavaliers et des chevaux déguisés, pros et amateurs ensemble, plus du chaud que du sport, mais quand même côté sport, l'épreuve est remportée par les chevaliers Julien Epaillard et Tanguy François. Dimanche, le Grand Prix du CSI 5 étoiles allait lui aussi assurer aux tribunes archi pleines un beau spectacle. Après un premier tour délicat, 13 couples réussissaient quand même à se qualifier pour le barrage, avec parmi eux, ceux qui sont parmi les plus rapides du monde. Parti en ouvreur, Emmerich Depona réitère un tour sans faute avec Hermitage Boy et son chronomètre de 42 secondes 95 va servir de référence, mais sera finalement amélioré par certains qui vont fauter, mais aussi par un autre français qui lui ne fauttera pas. Kevin Stott et Sylvana HDC qui avaient déjà remporté une épreuve vendredi soir, réalisent ici le barrage parfait. Toutes les places sortent bien et sur la ligne d'arrivée, moins de 40 secondes, un chronomètre qu'il sera finalement le seul à réaliser puisque beaucoup vont faire des fautes en essayant d'aller vite. Scott Brasch, quant à lui, terminera deuxième à plus d'une seconde du français sur Ursula 12, et Garco Schroeder, sur London, à près de deux secondes, montre à lui sur la troisième marche du podium. C'est donc une victoire française que le public a saluée pour clôturer le concours. « Je pense qu'il y a un ensemble de choses qui font que les résultats sont revenus. Je suis surtout content de la manière dont les chevaux ont sauté, que ce soit Sylvana, bien sûr, qui est plus en forme que jamais, mais aussi Cheyenne qui revient au plus haut niveau. Rêveur recommence la semaine prochaine. Il y a un peu, comme on dit vulgairement, tous les chevaux qui sortent du garage. Et moi qui vais mieux, qui vais mieux physiquement. Donc voilà, si je monte pas trop mal, j'espère pouvoir faire une bonne fin de saison indoor et puis aborder 2014 vraiment sur de bons rails. » Kevin Stout retrouve donc ici le moral et le sourire, des ingrédients qui devraient lui permettre de continuer sur cette lancée. « Je suis donc maintenant avec l'homme fort de cette saison 2013. Scott, bonjour. Ça a été une année fantastique. Est-ce que vous vous attendiez à terminer numéro 1 mondial à la fin de cette année 2013 ? » « C'était très bien ces derniers mois, la façon dont je m'en suis tiré. C'était le rêve de toute une vie de devenir numéro 1. Mais je ne pensais pas que cela arriverait si rapidement. Je suis très heureux. » « Quel a été le meilleur souvenir finalement de 2013 ? Parce qu'il s'en est passé des choses. Il y a eu les championnats d'Europe, une médaille d'or par équipe, bronze en individuel. Il y a eu Doha avec le Global Champions Tour que vous gagnez, les étapes Coupe du Monde. Vous êtes en tête pour l'instant de la Coupe du Monde. S'il y avait une chose à retenir, ce serait quoi ? » « Mon meilleur souvenir ? » « Comme vous l'avez dit, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir passé de si bons moments cette année. Je pense que Doha était fantastique. Mes propriétaires étaient venus voir le cheval, et puis de gagner le circuit, le concours, et en plus c'était mon anniversaire. Donc je pense que c'est vraiment mon plus beau souvenir, qu'il restera longtemps gravé. Mais la médaille d'or par équipe était vraiment belle au championnat d'Europe. Et en individuel, je dirais que c'était l'un des concours les plus difficiles de l'année. Sanctos et Nino Débussonné étaient notamment les seuls sans faute. Cela restera aussi longtemps gravé dans ma mémoire. J'ai eu beaucoup de chance cette année. Alors, vous n'avez que 28 ans, encore très jeune, mais j'aimerais qu'on vous connaisse un peu mieux en fait. Quel a été votre parcours en fait pour en arriver jusque là et pour être numéro 1 mondial ? Je viens d'une ville qui s'appelle Peebles en Ecosse, pas très loin d'Edimbourg. C'est là où j'ai grandi et où je suis toujours installé. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de voyages, de routes à faire. Peut-être qu'un jour je devrais considérer le fait de partir autre part. J'ai déjà commencé à regarder d'autres endroits plus proches du sud de l'Angleterre. Mais j'adore vivre en Ecosse, c'est un très beau pays et j'adore cet endroit. Est-ce que vous travaillez seul ou est-ce que vous travaillez avec des modèles, avec d'autres cavaliers ? Je pense que j'ai beaucoup de modèles, je n'en ai pas un en particulier. Je pense que c'est important de comprendre que l'on peut apprendre de tout le monde. Et plus spécifiquement à ce niveau de compétition. Il y a tellement de cavaliers talentueux, c'est vraiment génial d'évoluer par ces modèles. Vous êtes pour l'instant en tête de la Coupe du Monde. Est-ce que ça fait partie des objectifs importants de l'année ? Parce qu'il y en aura beaucoup l'année prochaine avec les jeux équestres mondiaux. Est-ce que rester numéro 1 mondial fait aussi partie de vos objectifs ? Est-ce que vous vous êtes fixé des priorités ? Oui, j'ai beaucoup d'objectifs. Je suis très gourmand. En fait, je veux tout gagner. Les finales Coupe du Monde seraient un très bon début cette année. Je crois que j'ai assez de points pour en être. Ce serait super de bien figurer dans la finale. Et les jeux équestres mondiaux aussi, gagner une médaille d'or serait bien. Cela permettrait de réaliser un triplé. Je pense que ce serait un sacré exploit si nous pouvions réaliser cela. Pour rester numéro 1 mondial, je crois que je n'aurai pas assez de points dans la ranking liste. Pour se maintenir, il faut courir tous les concours et vous pouvez épuiser votre cheval. Je suis donc déjà très content d'y être parvenu. Et si je saute ce mois-ci, je descends, je remonte, je ne suis pas très inquiet tant que je garde mes chevaux en bonne santé et en forme. Donc, je vais continuer à avoir de bons résultats. Vos chevaux sont aussi en super forme. Alors, Elo Sancto, ce n'est pas ici, à Paris. Vous avez décidé de ne pas l'engager, mais c'est un cheval qui est quand même incroyable. Oui, c'est le cheval de ma vie. Il est presque humain. Sa façon de penser, c'est un cheval très très intelligent. Et oui, il est juste fantastique. Et j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Ce sera lui, justement, pour les grands moments de 2014 ? Je n'en suis pas vraiment certain. J'ai une jument très bonne aussi avec Ursula. Je l'ai ici, d'ailleurs, et elle est vraiment top. Cela dépendra parce que Santos peut faire n'importe quel gros championnat. Cela dépendra aussi de leur état de forme, de qui se sent le mieux à ce moment-là et ce que moi, je penserais être le mieux. Planifier des objectifs avec chaque cheval, ce serait bien de garder Santos, de le préserver, qu'il ait une longue carrière et qu'il puisse participer aux Jeux Olympiques de Rio, pourquoi pas ? Cela dépendra vraiment de comment ils se sentent et ce que moi, je ressens sur le moment. C'est vrai que j'ai gagné la médaille d'or à Erning qui était incroyable. C'est quelque chose dans une carrière de cavalier de gagner ça. Surtout que je gagne, je n'ai pas 25 ans ou 30 ans, je gagne un peu vers 47 ans quand même. Mais c'est vrai que la consécration, ce n'est pas une consécration, mais je suis un peu plus reconnu. Les gens me connaissent bien, ils voient que je suis toujours le même, je n'ai pas changé. C'est surtout ça qui est important, je pense. Est-ce que justement pour toi, gagner un championnat d'Europe, un championnat, c'est plus important que de gagner la finale du Global Champions Tour ? Ça représente autre chose, il n'y a pas le même argent. On n'a pas été au championnat d'Europe pour ça. Mais c'est vrai qu'il y avait les meilleurs d'Europe et tout le monde veut la médaille d'or. Les médailles valent plus que l'argent et ça, c'est vraiment important et pour moi, ça a toujours été comme ça. Gagner un Grand Prix, c'est exceptionnel, mais le championnat d'Europe, tout le monde s'en souviendra, il sera marqué dans les livres. Après, il faut continuer. Le Grand Prix, c'est important aussi. Mais un championnat, c'est vrai que les médailles, tout le monde les attend. Et pour finir cette émission, on va maintenant parler de dressage puisque sur cette carrière, en début de semaine dernière, il y avait un CDI 3 étoiles et les Français ont eu de très bons résultats. Paris renouait donc avec le dressage international et si des têtes d'affiches manquaient à l'appel et que la compétition se tenait en début de semaine et donc un peu dans l'anonymat, ça n'a pas empêché les couples de faire de belles prestations et ce, dès le premier jour dans le Grand Prix. Un couple surtout réalise une très bonne fin de saison. Après leur troisième place à Lyon, Marc Boblet et Noble Dream Concept Sol réalisaient ici une très belle reprise. La jument très aérienne impressionnée notamment au passage qui reste l'un de ses points forts. Et le travail de son cavalier, notre invité, il y a 15 jours, paye. Résultat, 74,766% avec même l'un des cinq juges qui le note à plus de 79%. Et c'est la victoire dans ce Grand Prix. Le lendemain, quatre couples s'élancés dans le spécial et là encore, la victoire est française. Déçu la veille de sa performance dans son premier Grand Prix, Bertrand Liégar, membre du groupe 1 et cavalier à suivre en vue des prochaines échéances, l'emporte avec Star Wars avec une note supérieure à 67%. Enfin, dans la reprise libre, 15 concurrents étaient au départ. Déjà troisième du Grand Prix, Jessica Michel était présente avec Rivera de Hus, qu'elle a économisé cette année. Les juges et observateurs étaient ici d'accord pour dire que son point faible, le piafé, était bien meilleur. Noté à plus de 70% dans le Grand Prix, Jessica et Rivera obtiennent ici 74,125% et termine encore une fois sur la troisième marche du podium. Marc Boblet déroulait quant à lui pour la deuxième fois cette reprise libre avec Noble Dream, une reprise avec bon nombre de difficultés techniques que la jument semble parfaitement acceptée. Le cavalier se disait toutefois un peu déçu car il ne retrouvait pas la magie du premier jour, mais la prestation est bonne, la note aussi, 76,225%. Mais dans cette dernière reprise, cela ne suffit pas puisque le français termine deuxième tout près de la cavalière finlandaise Terri Stegars. En selle sur axis TSF et sur une musique déjà utilisée par le cavalier Karl Ester, la finlandaise obtient 76,450% et échange donc sa place du premier jour avec le cavalier français. Et c'est maintenant la fin de cette émission ici au Gucci Masters, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. Et d'ailleurs ce sera le dernier de cette saison 2013 et nous serons pour l'occasion à Genève. Alors très bonne semaine à tous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada